Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo super intéressante. Je vais vous donner les 6 facettes du price action. Parce que oui, vous me dites encore trop souvent en appel, en accompagnement et en coaching. Pour vous, en fait, le fait de tracer des supports et des résistances, vous dites je fais du price action. Ça ne marche pas comme ça et ce n'est pas non plus parce que vous faites un support, une résistance et que vous mettez du RSI que vous pouvez dire je fais du price action. Il y a plusieurs règles à respecter. Un, le price action ne se limite pas à tracer un support et une résistance. Et deux, dès que vous mettez un indicateur, c'est plus du price action. Le price action, c'est la maîtrise à l'état pur du trading. On fait vraiment une analyse de A à Z en fonction du prix et uniquement du prix. On ne va pas commencer à mettre des indicateurs. Maintenant, dans ce price action, c'est en fait un énorme bulle, un énorme cercle avec plein de stratégies dans cette stratégie. Dans le price action, on va avoir 6 facettes, ces 6 stratégies différentes. Avant de vous donner les 6 stratégies, vous expliquez en quelques mots à chaque fois comment on les utilise. Sachez que vous ne devez pas utiliser les 6 stratégies. Par exemple, quand moi je rentre à la musculation, je ne veux pas me dire ok, je vais faire mes bras, puis je vais faire mes épaules, puis je vais faire mes jambes et je vais faire mon dos. Non, je rentre dans la salle de sport et je me dis ok, aujourd'hui, focus, je fais mes bras ou focus, je fais mes jambes. Là, c'est exactement comme ça que vous devez arriver. Vous rentrez dans votre trading, vous dites ok, aujourd'hui, je vais faire 7 facettes en price action. Vous ne devez pas utiliser les 6. C'est important parce qu'en fait, on ne va pas avoir une condition, le cerveau va filtrer automatiquement mes signaux. Ça m'est arrivé presque à chaque fois en fait que lors de coaching, on est sur une facette de price action et donc je lui explique comment ça marche, les supports, les résistances, les cassures, etc. Enfin voilà, on fait notre analyse. On arrête le coaching et puis je vais boire un café, je reviens sur le graphique, je me dis mince, je n'ai pas vu ce signal, cette opportunité de trading alors que je fais du price action. Mais en fait, je ne l'ai pas vu parce que je m'étais conditionné sur une facette et du coup, j'en ai oublié les autres. Donc ça, voilà, ça va peut-être encore vous arriver, mais l'objectif, c'est vraiment de vous conditionner sur une facette pour que comme ça, vous puissiez vraiment vous, on va dire, maîtriser, vous vous expertiser sur cette facette. Enfin bref, trêve de bavardage. Maintenant, je vais vous donner du coup les 6 facettes en price action. La première facette, ça va être, donc j'ai mis l'offre et la demande. Je vous ai fait une vidéo qui sortira très prochainement sur l'offre et la demande, sur l'AEDUSD. Je vous ai vraiment fait un beau cas d'école en fait, il n'y a pas plus explicite que ça, c'est vraiment super beau. Et je vais vous montrer comment fonctionne la stratégie. Mais en quelques mots, l'offre et la demande, c'est en fait travailler sur des impulsions pour voir que les prix sont vraiment surachetés, on a une pic de demande, on a un pic d'offres et du coup, on va travailler sur la réaction de la demande ou la réaction de l'offre. Et en fait, typiquement, si on a une grosse impulsion, que les prix sont sur la résistance, qu'on est en surachat, etc., eh bien on va essayer en fait de vendre pour revenir à la neutralité et travailler sur cette correction de prix. C'est à chaque fois, entre guillemets, hors tendance, donc c'est un peu plus risqué. Par contre, là, vous avez à chaque fois des gros ratios et des gros gains lorsque ça passe. Et pour le coup, vous pouvez vous permettre de mettre des petits stop loss. Donc, c'est super intéressant comme stratégie. J'ai hâte que la vidéo sorte pour que vous puissiez me donner votre retour. Ensuite, donc deuxième, cassure et clôture. Donc, les cassures par le haut, les cassures et clôtures par le bas, etc., ça, c'est une facette qui est la plus connue. C'est celle que je donne en live, c'est celle que je vous ai déjà donnée également en vidéo formation. Mais très clairement, c'est quoi les cassures et clôtures ? Ça va être donc de tracer des supports, des résistances. Et dès qu'on va casser et clôturer par le haut, par exemple, une résistance, on va acheter pour viser la prochaine résistance. À l'inverse, lorsqu'on va avoir une cassure et clôture par le bas d'un support, on va vendre et viser le prochain support tout simplement. Donc, en fait, ça va être à chaque fois des étages, un peu comme Fibonacci, un peu comme un ascenseur. Quand on est en étape 1, on va chercher le level 2, puis on va chercher l'étage 3, puis l'étage 4, etc. Et inversement, quand on est à l'étage 4 et qu'on repart au 3, on va rechercher l'étage 2, puis l'étage 1, etc. Fibonacci, on casse les 50, on va chercher les 60, puis les 70, etc. Quand on casse les 50, on va chercher les 38, puis les 20, et puis les 0. Voilà, c'est des étages, en fait, et c'est une facette du price action qui est la plus connue, la plus facile, entre guillemets, à maîtriser. La troisième facette qui est possible, justement, de travailler dans le price action, ça va être les pull back. Il y a des gens qui vraiment travaillent que les pull back. C'est intéressant. Les pull back, c'est quoi ? Très concrètement, c'est, par exemple, vous avez un triangle. Voilà, les prix vont arriver par le haut, ils vont casser, revenir, casser, revenir. Voilà, c'est un triangle. Donc, plus on est dans le triangle longtemps, plus on va avoir de la pression. Et donc, une fois que les prix vont bientôt arriver à la fin du triangle, la pression est trop forte, donc ils vont exploser. Et donc, si ça explose par le haut, par exemple, vous avez loupé l'opportunité, ou que ça a cassé trop, ou que vous êtes revenu en retard, etc., eh bien, en fait, souvent, les prix vont repartir à la baisse pour, du coup, en fait, retoucher la résistance, mais qui est devenue maintenant un énorme support, vu qu'avant, c'était une énorme résistance. Et donc, vu que c'est un énorme support et que les gens, eh bien, du coup, vont revoir une nouvelle chance de se positionner, on va avoir un gros pic de gens qui vont acheter, donc hop, on va repartir à la hausse. Ça fait un genre de haine. On casse, on repart, on recasse encore plus haut. Donc, impulsion, correction pour revenir au point d'entrée précédent, et puis, boum, une grosse impulsion. Ça, c'est un pullback à la hausse. On peut l'avoir par le bas. Donc là, en fait, on va casser, par exemple, un triangle. On va revenir sur le triangle pour le retenter. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à réintégrer. Donc, boum, pullback, ça va repartir en impulsion. En fait, vu que l'impulsion du pullback est beaucoup plus puissante que la première cassure, eh bien, en fait, même si vous avez un retard et que vous travaillez les pullbacks, vous avez de quoi gagner beaucoup d'argent sur les impulsions, en fait, de ces fameux pullbacks haussiers et baissiers. La quatrième facette du price action, ça va être les figures graphiques. Donc là, les figures graphiques, c'est quoi ? Eh bien, la personne va tout simplement se positionner sur des triangles, des rectangles, des drapeaux, des coins, des ETE. Enfin, il y a plein de choses, mais des rectangles. Il y a beaucoup, beaucoup des fagnons, des drapeaux. Il y a beaucoup de figures graphiques différentes et l'objectif, eh bien, ça va être de se positionner à chaque fois sur ces figures. Il y a des triangles ascendants, descendants, asymétriques. Il y a des rectangles bériches, des rectangles buriches. Il y a des coins, il y a des drapeaux, il y a des fagnons. Il y a des ETE, des ETE inversés, des doubles tops, des doubles bas. Il y a plein de figures et du coup, la personne va conditionner son cerveau pour regarder s'il y a des figures et ensuite se positionner en fonction, eh bien, de ce qu'elle va voir tout simplement. Ensuite, c'est la prochaine facette. Je vous ai parlé des figures graphiques, mais il y a des figures chartistes. Les figures chartistes, c'est quoi ? Donc, c'est les doji, les marabuzous, les engouffrements, les trois corbeaux noirs, les trois soldats blancs, les haramis, les barthos, les hommes pendus, etc. C'est tout ce qui va être tracé sur la bougie en elle-même. Donc, en fonction de la clôture, de l'ouverture, des bougies et des ombres, eh bien, on va avoir une forme. Et en fonction de cette forme ou justement d'un groupement de bougies, on va avoir un signal. Et ensuite, la sixième et dernière facette du Prasection, c'est le prix en lui-même. Donc là, on va tracer sur, on va, pardon, trader sur les prix psychologiques, on appelle ça. Donc, c'est pour l'euro dollar, les 1,11, 1,12, 1,13, 1,14, 1,15. Donc, les chiffres ronds. Ça peut être les 1,15, 200, les 400, les 500, les 700 également sont souvent utilisés et font souvent office de support et de résistance. Donc, voilà. Là, par exemple, on est sur la parité, on est sur les 1, eh bien, c'est une grosse résistance ou un gros support. C'est un seuil psychologique. Donc, les prix vont vraiment à chaque fois varier autour de ce prix psychologique. Et les traders, ils le savent et donc, ils vont trader en fonction uniquement de ce prix psychologique qui est du 1 ou 1,200, 1,500, 1,700, etc. Donc, voilà, il y a six facettes en price action. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous essayez à chaque fois quand vous ouvrez un graphique, ok, je vais essayer de voir des graphiques, puis ensuite, je vais regarder du chartiste, puis ensuite, je vais regarder l'offre et la demande, puis je vais regarder le prix en lui-même. Vous allez tout confondre et vous allez tout simplement mettre deux heures pour au final très peu de résultats. Donc, ça peut être intéressant que vous faites une semaine de test. Vous dites, ok, première semaine, je fais full offre et demande. Semaine prochaine, full figure chartiste. Ou alors, si vous aimez le price action en lui-même et que vous aimez justement varier, eh bien, on vous dit, ok, aujourd'hui, je vais regarder si je peux trader sur l'offre et la demande, puis demain, on vous regarderez si vous pouvez trader sur le prix en lui-même, etc., etc. C'est à chaque fois, évidemment, variable en fonction de chaque actif, chaque marché, chaque stratégie. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une super vidéo. Il y a peu de gens qui connaissent les différentes facettes du price action. Donc, voilà, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà les six facettes en price action. Si non, eh bien, quelle facette du price action vous utilisez actuellement ? Je serais ravi d'avoir votre retour dans ce fasse commentaire. Et puis, si vous avez des difficultés avec le price action, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, d'informations offertes afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Deuxième vidéo, on va voir ensemble des stratégies pour les débutants, des indicateurs également, qu'on va dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1 000 € par mois avec le trading. Je vous donne mon plan d'action. Vous pourrez le copier et le coller si vous le voulez. Et enfin, on verra les tels profits et les stop-loss pour que vous puissiez être un trader qui jour dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao !